C'est bon, vous avez eu le programme ? C'est bien. Ce programme, c'est celui que Philippe Rouleau, vice-président du Val-d'Oise délégué au transport, entend porter s'il décroche un second mandat. Celui qui en 2020 a été reconduit dès le premier tour pour un second mandat de maire d'Herblay, fait binôme avec une nouvelle équipière, Manuela Melo. Donc elle est conseillère municipale à Montigny justement. Élu d'opposition à Montigny-les-Cormeilles depuis 2014. Elle se présente pour la première fois au départemental. Tous deux bénéficient du soutien de la majorité sortante de la droite et du centre et entendent mettre l'accent sur des projets liés aux mobilités. Je tiens vraiment à accorder encore plus de budget pour le développement des pistes cyclables, de tous les modes doux. On veut être exemplaire au niveau des établissements scolaires qui dépendent du conseil départemental comme les collèges. Donc on a une étude en cours pour équiper tous les collèges de garage à vélo et de tout ce qu'il faut pour que les collégiens puissent venir au collège en vélo. On a la seule liste de gauche, on a fait l'union de la gauche. Donc c'est le minimum parce qu'effectivement, on a un candidat sortant en rouleau qui est archi-favori. Pour relever ce défi, c'est une candidature unique que présente la gauche. Elle est incarnée par deux primo-candidats, Gérard Bouteillet, 51 ans, et Laure Bottella, 29 ans. Il bénéficie du soutien du PS, du PCF, de places publiques, des écolos solidaires et de génération écologie. Bien loin des divisions de 2015, où trois listes étaient en lice. En 2015, on n'a pas accédé au second tour à un point. Donc c'était quand même dur, c'était quand même difficile. Donc là, on voulait vraiment partir unis et être la seule liste de gauche face à une alternative, les Républicains et extrême droite. Donc voilà, on a vraiment tiré les leçons et on espère que ça nous portera au second tour et à la victoire. Face à eux, un binôme Rassemblement National. En 2015, le parti de Marine Le Pen avait réussi à se qualifier au second tour. Contactés, les candidats Gaëtan Herbie et Marceline Majorot n'ont pas fait suite à nos sollicitations. Avec ces trois binômes, le canton d'Herblay-sur-Seine est le moins convoité du département. En 2015, ils étaient cinq sur ce canton.